Anneli Choppa a été au centre d'une grosse polémique après que sa mère ait lancé un appel sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui. Est-ce qu'Anneli Choppa a réellement disparu ? Est-il en danger ? T'inquiète, je t'explique tout maintenant. Tout a commencé vendredi dernier, le 20 octobre 2023. Ce jour-là, Anneli Choppa devait se produire en concert à Atlanta dans le cadre de sa tournée Top Show Latour, mais il n'est jamais monté sur scène. Personne ne savait où il était, ni ce qu'il faisait. Ses fans ont commencé à s'inquiéter et à se demander s'il lui était arrivé quelque chose. Le lendemain, samedi 21 octobre 2023, sa mère, Angela Potts, qui est aussi sa manager, a posté un message alarmant sur son compte Instagram. Elle a écrit « Je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils depuis jeudi soir. Si quelqu'un sait où il est ou s'il va bien, s'il vous plaît, contactez-moi. Je suis très inquiète pour lui. » Elle a également partagé une photo de Anneli Choppa souriant avec la légende « Je t'aime, mon bébé. » Le message a rapidement fait le tour d'Internet et a suscité des milliers de réactions. Certains fans ont exprimé leur soutien et leur compassion à la mère du rappeur. D'autres ont spéculé sur les raisons de sa disparition. Certains ont évoqué la possibilité qu'il se soit enfui, qu'il se soit caché, qu'il ait été kidnappé, voire qu'il soit mort. Des rumeurs ont même circulé sur le fait qu'il aurait été impliqué dans une fusillade ou qu'il aurait été victime d'un complot. Mais le mystère a été levé quelques heures plus tard quand Anneli Choppa est réapparu sur son compte X. Il a publié un message dans lequel il a démenti avoir disparu et il a expliqué qu'il avait juste pris du temps pour lui. Il a écrit Je vous remercie de vous soucier de moi. Mais le truc de la disparition n'est pas cool. Surtout quand on sait que des gens disparaissent vraiment tous les jours. J'ai pris un peu de temps pour moi pour revenir à mes racines. Mais faites-moi confiance, je vais bien. Désolé pour ceux qui se sont inquiétés. On ne fuit pas les combats. On les affronte la tête haute. Je suis de retour. Vous êtes au courant du clash entre Taiki et Dajou ? Non ? Eh bien, t'inquiète, je vais t'expliquer tout rapidement. Oui, ArcheNation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BLACKTRAP15. Et en plus de cela, t'as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à Paypal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde. Que tu sois en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis, ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance. Ils sont notés 5 étoiles sur Trestpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de ArcheNation. Tout commence le 13 octobre 2023 quand Taïki publie sur son compte Instagram une story dans laquelle il s'en prend à un autre chanteur sans le nommer. Il écrit, utilise les termes Prince ou Gentleman autant que tu voudras pour te définir. Mais ici, on connaît ton vrai visage. Les fans ne tardent pas à faire le lien avec Dadju qui a sorti son premier album intitulé Gentleman 2.0 en 2017 et qui se surnomme lui-même le Prince Dadju. D'autant plus que les deux artistes ont déjà collaboré ensemble à plusieurs reprises, notamment sur les titres compliqués et par amour. Dadju ne tarde pas à réagir sur son compte X où il poste un message moqueur. Tous les enfants se rebellent un jour. Après, ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c'est du cinéma. Taïki riposte aussitôt. Déjà, les adultes assument leurs tweets et ne suppriment pas. Il fait référence au fait que Dadju a effacé son message peu après l'avoir publié. Mais ce n'est pas tout. Taïki est invité sur le plateau de TF1 dans le cadre d'un événement organisé par Énergie. Il interprète son tube, n'y pense plus. Mais il en profite pour lancer une pique à Dadju en direct devant des millions de téléspectateurs. Il termine sa prestation par « On n'a pas eu besoin de grands frères pour en arriver là, nous. » Une référence au frère aîné de Dadju, Gims. Depuis, c'est la folie sur les réseaux sociaux. Les fans des deux camps s'affrontent à coups de commentaires, de hashtags et de memes. Certains prennent parti pour Taïki, d'autres pour Dadju et d'autres encore appellent à la paix entre les deux artistes. Mais la question qui brûle toutes les lèvres est Pourquoi ce clash ? Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle animosité entre deux chanteurs qui semblaient s'apprécier ? Plusieurs hypothèses circulent sur Internet. Certains pensent que Taïki reproche à Dadju d'avoir copié son style musical qui mélange R&B, Pop et Afrobeat. D'autres évoquent une rivalité commerciale puisque les deux artistes sont en concurrence directe sur le marché du streaming et des ventes d'albums. D'autres encore soupçonnent une histoire de cœur et suggèrent que Taïki aurait eu une relation avec l'ex de Dadju ou inversement. Mais il y a aussi une autre possibilité plus intrigante. Et si tout cela n'était qu'un coup monté ? Et si Taïki et Dadju avaient orchestré ce clash pour faire parler d'eux et créer du buzz autour de leur musique ? Après tout, ce ne serait pas la première fois que des artistes utilisent cette stratégie pour faire le buzz. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news que je vous ai présentée. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos de news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Peace !